Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale très pieuse avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors, Maurice Gigo Delbé, c'est un militaire issu d'une famille de militaires. Il est né en Allemagne, en Saxe, à Dresde. Et en fait, il a servi dans l'armée saxonne. Et ensuite, il servira dans l'armée du roi de France à partir de 1777. Il est en 1752, donc il avait alors 25 ans. Et au début de la Révolution, il est plutôt favorable, en fait, comme beaucoup de nobles. Il est plutôt favorable aux idées nouvelles. Il se montre même acquéreur de biens nationaux. Mais très vite, il va se détacher de la Révolution quand il va voir tous les excès que ça entraîne. Et donc ensuite, il le vit en retrait sur ses propriétés, au manoir de la Loge, à Beaupriot, dans les Mouges. Quelques années auparavant, il avait épousé à la Gaubertière, au château de l'Anne-de-Beaudière, Charlotte du Haut de Haute-Rive. Donc c'était en 1788, à la veille de la Révolution. Et donc il vit retiré sur sa terre, comme la plupart des chefs vendéens, quand l'histoire est au rendez-vous. Puisque, comme tous les chefs vendéens, qu'il paysanne vienne le chercher, lui aussi, pour qu'il se mette à la tête des vendéens. Lui aussi est sceptique et a dit que c'est le pot de terre contre le pot de fer et qu'il n'y a aucune chance de l'emporter. Malgré tout, il est obligé de se plier à la volonté des paysans. Et donc il laisse son épouse et leur jeune enfant, leur nouveau-né. Et donc il part au combat, il a rejoint Cholet, où il a remis un surgé, c'est regroupé. Lui aussi, il va avoir une aura considérable sur ces hommes, qu'il surnommait le général de la Providence. Il avait une grande foi et il s'est fait notamment connaître le 11 avril 1793. Ce jour-là, il y a eu une terrible bataille à Chemillet, qu'on appelle le Grand Choc de Chemillet. Les Vendéens appelaient la bataille un choc, c'est le Grand Choc de Chemillet, qui était une bataille indécise, en fait, où les Vendéens ont battu les Républicains, mais ont été obligés d'évacuer Chemillet pour se replier vers la Sèvres. Et donc, au moment de cette bataille, il y a plus de 400 prisonniers républicains. Donc les Vendéens, là aussi, sont fous de rage et veulent massacrer les Républicains. Et le général Delbé s'y oppose, c'est sur les marches de l'église Saint-Pierre de Chemillet que ça se passe. Et c'est le fameux épisode du Pater de Delbé. Pourquoi ? Parce que les Vendéens qui veulent rendre justice pour tous les massacres commis, Delbé, leur rétorque, très bien, vous voulez les massacrer, on va réciter avant le Pater Nostère. Il récite notre Père, donc intervient le moment dans la prière, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, Delbé arrête la prière et s'adresse à ces hommes qui sont tous à genoux pour prier, et leur dit malheureux, vous demandez à Dieu de pardonner comme vous vous pardonnez. Et donc les Vendéens n'ont aucune, ne trouvent rien à répliquer. Et donc les prisonniers républicains sont libérés, contre promesse de ne plus servir contre l'armée catholique et royale. Et on leur tond les cheveux. Comme à chaque fois que les prisonniers étaient libérés, on leur tondait toujours au préalable les cheveux, puisqu'à l'époque, il était très rare d'avoir les cheveux courts, tout le monde avait les cheveux longs. Et donc, comme ça, si les Vendéens tombaient de nouveau sur des bleus qu'ils refaisaient prisonniers et qui étaient déjà avec des cheveux courts, on savait que c'était des parjures. Dans ce cas-là, on aurait été beaucoup moins cléments. C'était une manière de les reconnaître plus facilement. Et Delbé, en fait, va occuper le premier rôle. Après le 14 juillet 1793, ce jour-là, Kathleen Omeur, donc il était le généralissime de l'armée catholique et royale. Il meurt à Saint-Fleur-en-le-Vieille suite à l'échec devant Nantes, où il était grièvement blessé. Et c'est Delbé qui est nommé le nouveau généralissime le 19 juillet à Châtillon-sur-Sèvres, actuellement au Lyon. Et donc il commande l'armée vendéenne. Mais il va être blessé au cours de différents engagements, notamment à Luçon. À trois reprises, l'armée vendéenne a essayé de prendre cette ville dans la Plaine. La Plaine, c'est complètement défavorable aux Vendéens puisqu'il n'y a rien pour se protéger. Et donc à trois reprises, les Vendéens ont été battus. Et 28 juin 1993, 30 juillet et 14 août, à chaque fois, ça a été des défaites. Et Delbé a été blessé lors du combat du 30 juillet. Et en fait, quasiment à toutes les batailles, il va y avoir des blessures. Et notamment à la bataille de Cholet, à la grande bataille décisive du 17 octobre 1793, il va y avoir une blessure mortelle. Et donc à partir de là, il ne peut plus commander l'armée vendéenne. Et donc, c'est pour ça que c'est la suite de cette bataille que c'est M. Henri, Henri de la Roche-Éclin, qui deviendra nouveau généralissime. Delbé va être évacué. Il va être conduit vers l'île de Noirmoutier. Donc c'est beaucoup plus loin, vers l'ouest. C'est un détachement de Vendéens qui est commandé par Pierre Caterineau, qui est un frère de Jacques Caterineau, qui commande ce détachement et qui va emmener Delbé en convalescence sur l'île de Noirmoutier, dont Charette s'est emparée quelques jours auparavant. Donc Delbé ne va pas participer à la gérée de Galerne. Sauf que les républicains, à la suite de la gérée de Galerne, récupèrent les territoires perdus. Ils débarquent sur l'île de Noirmoutier le 3 janvier 1794. Donc ils s'emparent de l'île. Et celui qui commandait les troupes républicaines s'appelait le général Axo. Et en fait, il promet aux royalistes de leur laisser la vie sauve s'il se rend. Sauf que la promesse ne va pas être respectée. Les représentants en mission qui accompagnaient Axo, les représentants en mission, c'est comme dans l'URSS, ce sont des commissaires politiques, ce sont des députés de la Convention qui sont envoyés par Paris pour surveiller les généraux, puisque la Convention suspecte tous les généraux d'être des traîtres. En fait, si on perdait un combat, on était vu comme un traître. Si on gagnait trop de combats, on devenait trop populaire. Et donc, on devenait aussi une menace pour la République. Dans les deux cas, on pouvait être guillotiné. Donc, il ne faisait pas bon être général pendant la Révolution française. Et donc, ce sont les représentants en mission qui étaient présents, Bourbotte et le général... Et puis Thurot, qui était le... Le représentant Thurot, qui était le frère du fameux général Thurot, qui va commander les colonnes afranales, décident de ne pas respecter l'engagement du général Axo. Et les 1800 Vendéens qui commandaient et qui défendaient l'île vont être tous fusillés, passés par les armes. Et Delbet sera également passé par les armes, sauf qu'il était tellement blessé. Il a eu 14 blessures au cours des derniers mois. Donc, il était incapable de se tenir debout. Donc, qu'à cela ne tienne, les Républicains vont le fusiller dans son fauteuil, sur la place d'armes du château de Normoutier. Il va être fusillé. À ses côtés, il va y avoir Pierre Prospère de Boisy, qui était un de ses amis, qui possède le château de Dend-de-Baudière, là où s'était marié Delbet. Il va y avoir son beau-frère également du haut d'Autrive et le général républicain Villande aussi, qui va être fusillé. C'était le général républicain qui commandait de Normoutier, qui avait été battu par charrette au mois d'octobre. Là aussi, quand on est battu par des Vendéens, on est vu comme un traître aux yeux de la République. Donc, le général Villande a été passé par les armes aux côtés de Delbet et de ses amis. Donc, ils ont été fusillés tous les quatre, le 6 janvier 1794, sur la place d'armes de Normoutier. La femme de Delbet, Charlotte du haut d'Autrive, qui avait assisté à l'exécution de son mari, va être également exécutée par les républicains quelques jours plus tard à Normoutier. Et les massacres à Normoutier vont continuer dans les semaines qui vont suivre. Et même jusqu'en août 1794, même après la chute de Robespierre, il va encore y avoir des exécutions à Normoutier. Alors, il est bien sûr connu, même si ce n'est pas le plus connu, mais il est connu parmi les principaux chefs vendéens. Si on visite l'île de Normoutier, il y a le château de Normoutier à visiter, et notamment le fauteuil où Delbet a été fusillé, qui a été conservé. On voit les impacts de balles, donc c'est très impressionnant. Et donc, Delbet a eu un fils qui a servi dans la grande armée impériale de Napoléon, et ce fils sera tué au cours de la campagne d'Allemagne en 1813, un peu de temps avant la bataille de Leipzig. Donc pour conclure, sur Delbet, on peut citer cette devise qui était la sienne, c'était « Mes enfants, la Providence nous donnera la victoire ». C'est pour ça qu'on a surnommé le général de la Providence. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada